Je suppose que dans l'assistance, ça n'est pas très aisé pour vous de repérer le foisonnement des acteurs qui est pratiquement aussi foisonnant que le web. Tous ces gens qui soutiennent le numérique, c'est absolument formidable. Et du coup, je vais m'inscrire dans ce paysage formidable que fait la région. Et que représente le numérique pour elle ? Le numérique représente pour elle une authentique économie. Et ça, c'est une certitude qui s'étend à tous les domaines d'activité. Donc, soit le numérique représente un domaine en soi, qui a émergé notamment avec le web dans les années 90, soit il est un support aux activités anciennes. Et désormais, vous n'êtes pas sans le savoir, il n'en épargne absolument aucune. Depuis les plus évidents, comme la logistique et le transport aujourd'hui, jusqu'aux activités en apparence les moins sensibles au numérique, puisque désormais on parle souvent de smart cities, vous avez dû l'attendre parler du terme, aussi de territoire intelligent, et donc désormais l'agriculture fait partie évidemment de ces territoires intelligents. Et la région d'Angleterre-Crocyon travaille énormément avec les territoires ruraux dans lesquels le numérique prend une part de plus en plus importante. Aussi, le numérique s'inscrit-il dans un véritable cycle de la croissance à l'ère de la troisième révolution, celle des révolutions technologiques, à l'origine de ce que l'on appelle désormais l'économie de la connaissance ? Le numérique en est même un accélérateur, et des études montrent à quel point, effectivement, chaque fois qu'il est présent, il permet véritablement d'augmenter la performance des entreprises, par exemple, poids, impact et enjeux d'un secteur stratégique, en mai 2011, dans une étude de COE et REX et CODE. Le livre n'est pas au cœur de cette économie de la connaissance, et avec lui, ceux qui en garantissent l'accès, je veux évidemment parler des bibliothèques et médiathèques. C'est pourquoi la région, au croisement des stratégies culturelles d'accès à la connaissance et économique de création de cette connaissance, souhaite soutenir les ressources et services numériques en bibliothèque, et c'est pourquoi je suis là pour vous détailler en trois points de quelle manière ce soutien est apporté. Les trois points seront d'abord dans l'ordre, disons, de ce qu'il y a de plus direct à ce qui est le plus indirect, de ce qui est le plus évident à ce qui est le plus insoupçonné. Alors d'abord, évidemment, l'approche traditionnelle, je vais passer très vite, le temps étant compté, bien sûr, ça consiste à aider ne serait-ce que l'infrastructure. Donc la région est à côté de vous pour la réinformatisation et l'informatisation dans vos établissements, en préférant évidemment tout ce qui est en réseau, puisque par essence même, l'informatique et le numérique est lié à la possibilité de se connecter en réseau. Donc, bien sûr, l'intercommunalité est un privilège que la région souhaite encadrer. Pour autant, ce mode de soutien connu et reconnu est efficace, puisque de nombreux établissements, plus d'une trentaine ont été déjà aidés depuis 2004, n'est pas forcément celui qui a ressorti un programme financier très large. Il est de plus en plus contraint en réalité. Il est alloué toujours en lien avec les bibliothèques départementales de près des cinq départements qui émettent leur avis sur le terrain de l'efficacité de la formatisation, de la réinformatisation et bien sûr toujours en lien avec les standards. Et les projets innovants de Portail sont à chaque fois les bienvenus. Il s'agit donc d'un soutien direct, essentiel, partagé avec la compétence des autres collectivités. Ça, c'était pour le premier étage de la fusée. Et sur le site de la région Culture et Patrimoine, vous trouverez le dossier de subvention. Même si, évidemment, je préfère largement que nous en discutions auparavant et que ce soit en lien avec les bibliothèques départementales de près et toujours avec le conseiller libre à lecture de la DRAC. La deuxième approche, elle est patrimoniale. C'est le deuxième étage de la fusée et qui vise à augmenter les ressources par la numérisation. Dans un premier temps, c'est le pôle associé régional avec la Bibliothèque nationale de France, dans lequel se trouve signataire la région, bien sûr, la Direction régionale des affaires culturelles, l'agglomération de Montpellier et l'endopération libre à lecture avec la BNF. Donc plusieurs résultats qui vont peut-être être des éléments essentiels pour vous dans les mois et les années à venir. Bien sûr, ce sont plus de 600 000 images de la presse ancienne, ça vous devez déjà le savoir. 70 titres de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle sont numérisés et en cours de mise en ligne, je vais y revenir. Une bibliographie régionale qui est en cours d'achèvement au sein de la BNF, de l'agglomération de Montpellier et qui lit les notices de dépouillement justement à la numérisation par la Bibliothèque nationale de France des publications des sociétés savantes. Donc là encore, voilà une ressource qui pourra vous être extrêmement utile. C'est encore le recensement des fonds patrimoniaux du Languedoc-Roussillon qui se termine incessamment et qui aidera les notices correspondantes dans le CCFR. Et bien sûr, il en a été question ce matin, il faut rendre hommage au travail collectif que représente ce résultat par la Commission patrimoine au sein du Pôle associé de la Bibliothèque nationale de France, où siègent 21 établissements et où sont bienvenus tous les établissements détenteurs de fonds patrimoniaux. C'est d'abord les bibliothèques et les services d'archives, mais ne sont pas exclus tout autre établissement détenteur de patrimoine. Comme on peut le voir, toutes ces données sont d'autant de bases et de ressources précieuses à diffuser auprès de nos publics et à valoriser. Ceci d'autant plus que le coût de leur réalisation a déjà été pris en charge par d'autres instances, États, communes et agglomérations et régions. Et donc bien sûr, comme je déteste parler de gratuité, je dirais que le coût a été supporté par d'autres impôts que ceux qui ressortissent directement à ceux de nos communes ou communautés d'agglomérations ou communautés de communes. La deuxième manière par laquelle on peut enrichir ces ressources, c'est le deuxième point du pôle associé BNF auquel on arrive, c'est la valorisation de ces ressources. Ça se réalise par trois modalités. D'abord, le développement actuellement au sein du pôle associé et plus particulièrement au sein de l'entreprise libre-lecture d'un produit numérique pour cette valorisation, on aura l'occasion d'en reparler. Un plan de valorisation sur plusieurs années avec les universités, notamment celle de Perpignan, celle de Montpellier et les écoles qui sont dans les industries créatives et du jeu comme Agfa, Multimédia ou Epitech. Je cite celle-ci, mais il y en a d'autres. Donc il s'agit de faire un comité dans lequel on essaiera de lier les masters de recherche dans les différentes universités de la région et les masters de valorisation et les écoles susceptibles de prendre en compte les ressources et de les valoriser via des jeux vidéo par exemple. Et la troisième possibilité de valorisation de ces ressources au travers du pôle associé, c'est le lien vers l'ensemble des plateformes, alors évidemment Galica, mais aussi le moteur collection.fr et le lien possible et le moissonnage possible, en fait, l'export des données vers Européenne. Tout ceci sera notamment facilité par le développement d'une plateforme de diffusion de dernière génération que je vous présenterai juste après. La deuxième approche patrimoniale après le pôle associé, qui est assez complète, c'est un complément via le programme régional de numérisation et de technologie numérique de la région qu'on fait à l'écran précédent avec la possibilité de faire des demandes de subvention. Donc l'intérêt de ce programme qui complète celui de la LNF, c'est de concerner les fonds qui ne sont pas encore compris à l'intérieur de la commission patrimoine dont je vous ai parlé. Donc actuellement, ont été aidés le Centre international de musique populaire à Serret, avec ses ressources musicales, des vinyles complètement numérisées, dont les droits sont négociés. Sont également numérisées les archives du Festival Pablo Casal, avec une négociation des droits également à la clé. Les données du musée virtuel Gustave Fayet à Foufrois, bien sûr, avec toujours les droits associés. Je précise donc qu'à chaque fois que l'on aide un programme de numérisation, l'interopérabilité des données et la gestion des droits aura dû être acquittée, sinon il n'y a pas d'aide possible. Le programme de numérisation de la Franck LR, qui est l'association de la Fédération des radios en l'Ordoc Roussien. L'Institut Jean Grigaud, qui est la Cinémathèque à Perpignan, qui là aussi a reçu aussi du Fédère un programme de numérisation des films. Des éditeurs de la région, donc en complément du travail que l'aise le Centre national du livre, d'autres aides sont apportées notamment aux éditions Gabriandre, YP Éditions ou Diable Louvert encore dernièrement. Et je devrais ajouter qu'à ces bases s'ajoute la numérisation des dossiers verts de l'inventaire qui a une compétence en propre de la région. Et donc, ce sont plus de deux thérapies de données qui concernent les dossiers documentaires des toutes petites villes qui sont proches de chez nous et qui comportent des objets immobiliers, qui comportent de l'architecture complètement décrite avec les fiches afférentes. Et donc, cela représente de véritables unicas de documentation, de petites niches qui sont autant de valeurs ajoutées et que vous pourrez développer. En fonction des droits de diffusion, mais encore une fois, ils ont été négociés, au moins les métadonnées seront disponibles au travers de la plateforme dont je vous parle à présent. Donc, c'est la future plateforme régionale de diffusion qui est la dernière partie de cette approche patrimoniale. Et là, je sors le super schéma dont tout le monde a peur. Donc, on est dans une parfaite logique en lien avec le rapport LESCURE d'Open Data. Donc, il s'agit bien effectivement de libérer le plus possible les données dont les droits ont été libérés avec une licence associée. C'est un format évidemment OI, Open Archive Initiative, qui consiste à faire que les données soient le plus possible interopérables avec tous les entrepôts qui sont sur ce format. Un moteur de recherche performant, c'est le moins qu'on puisse faire. Le web-sonant sémantique, on en a parlé tout à l'heure, mais dont un des avantages qui a été testé par data.bnf.fr est d'être particulièrement bien indexé par les gros moteurs de recherche comme Google. Interopérable sur tous les terminaux, et là, ça a été une sorte de défi technologique, bien que ça ne le paraisse pas, de faire qu'un éditeur soit en capacité de diffuser les contenus de façon presque transparente d'un smartphone à une tablette ou à un PC, enfin, un ordinateur de bureau, est capable de lire tous les formats, puisque comme vous l'avez vu, cette plateforme sera capable d'agréger les données qui proviendront du Festival Pablo Casal, de l'Institut Jean Vigo, de la Franck LR, du travail de numérisation coordonné par notre procédé en libre lecture. Donc évidemment, tous les lecteurs seront disponibles sur tous les terminaux. Elle privilégiera aussi l'agrégation des données venues de l'extérieur, et là, vous voyez apparaître Cultizer, dont on a parlé tout à l'heure, puisque ce sera effectivement ce grand agenda de toutes les disciplines confondues, et dont les données seront les plus possibles de disséminer sur cette plateforme, qui également récoltera la possibilité de vous connecter à cet agenda. Donc on le voit, ça privilégie l'agrégation des données extérieures et la dissémination de ces propres données. Cette plateforme sera disponible en fin d'année 2013, et permettra de braser toutes les données et d'y donner accès en fonction du schéma choisi. Donc toutes ces données seront donc des ressources précieuses pour vous, qui pourront s'agréger à vos propres données. On vient de voir le projet OpenCast à la BNF. L'intention, évidemment, est de faire en sorte que ces ressources soient à disposition de leur propre système. Et cette fois-ci, ce qui est prévu, c'est que les briques qui vous permettront de vous connecter au système, vous évitez d'avoir à sortir de votre SIGB pour arriver jusqu'au portail. Ces briques-là, nous allons les prendre en charge. Nous avons un marché avec une société à bon de commande qui nous permettra d'étudier les possibilités de liens avec vos standards SIGB et la partie gérée par le portail. Ce qui est très important, et on le voit bien dans le projet OpenCast, c'est qu'effectivement, il ne s'agit plus d'agréger les données de façon externe, mais bien de les rassembler à l'intérieur d'un seul et même portail et de donner une vraie expérience complète à l'utilisateur. Donc l'esprit vient de construire ensemble une diffusion intelligente des ressources du Vendoc-Roussillon. Pour autant, ces apports en financement à la nature ne sont pas suffisants et une autre approche est également nécessaire. Et quoi fait l'ensemble de ce dernier étage de la fusée ? C'est l'approche stratégique. Et bien oui, quand même ! Cette approche stratégique vise les facteurs d'une économie de l'intelligence numérique. Donc cette approche est globale pour le coup, et je vais la développer en deux temps. Les stratégies d'innovation et fédère numérique dans lesquelles je mets aussi justement cette possibilité de soutien aux technologies numériques. Sur le site de la région, Culture et patrimoine, cahier des charges désormais qui a fait suite à un appel à projet qui a existé en 2010 puis en 2012, permet de favoriser et de sélectionner les projets innovants en matière de diffusion et donc complète tout le travail de repérage et de soutien aussi fait par l'État pour les services innovants, y compris en bibliothèque. Alors on a cité déjà des exemples, on n'a cité que le teaser. Je voudrais vous citer aussi EBK qui a été aidé par cette possibilité, alors là sans les fonds fédères. Je voudrais aussi citer le musée transversal qui est un ensemble de quatre films et qui là encore sont des droits qui ont été négociés et qui vont continuer de se négocier pour pouvoir être présents. Voilà encore une petite niche de ressources sans doute présente sur le teaser mais qui pourra aussi être présente sur vos propres sites. Alors j'avais prévu de lancer la vidéo mais là c'est vraiment pas raisonnable. Donc vous pourrez la voir sur le site de Muséal ou mettez Musé Transversal dans Google et vous arriverez directement à ce travail. Et la stratégie évidemment se poursuit puisque est en train de se construire le futur programme d'aide du FEDER et donc la possibilité à nouveau de continuer ce travail de levier en fait entre les fonds FEDER et les fonds régionaux. La deuxième approche stratégique elle est réalisée par l'Indoc aussi en livre lecture où évidemment le financement de la région est très important. Les groupes de travail dont ici c'est une émanation de groupes de travail numérique sur la bibliothèque mais les groupes de travail sur le numérique avec les éditeurs et avec les libraires et en interprofession sont autant de maillots dans lesquels une véritable stratégie d'ensemble se dessine et l'expérience peut comme il était souhaité avec l'un des interlocuteurs de venir à plus grande échelle. Les formations sur le numérique et on y est encore ici en plein et la perspective d'une étude qui travaille sur la place de l'édition et de l'édition numérique dans le circuit de diffusion que sont les librairies et les médiathèques qui vont se mettre en oeuvre dans les prochains jours. Pour conclure et ainsi que j'ai tenté de le développer devant vous le soutien de la région au numérique en bibliothèque est aussi polymorphe qu'avec le numérique lui-même. Surtout ce soutien comporte deux autres caractéristiques spécifiques aussi au numérique. la première caractéristique c'est que s'il n'est pas s'il n'est pas toujours visible il est toujours structurant et il ne se construit la deuxième caractéristique est qu'il ne se construit jamais seul l'intelligence numérique n'est que collective. Je vous remercie.